Zinedine Zidane estime que c'est « une bêtise » de dire que l'entraîneur du Real est « un meilleur tacticien qu'une émerie », après les deux victoires du Real contre Paris en huitième de finale de Ligue des Champions. Déjà très critique à l'égard du club parisien au soir de son élimination face au Real Madrid, Arrigo Saki en a remis une couche ce vendredi. Plus de 48 heures après la sortie de route du PSG en Ligue des Champions face au double tenant du titre Mérengue, Arrigo Saki continue à se montrer très critique et le meilleur buteur de l'histoire du PSG songerait sérieusement à quitter le club à la fin de la saison. Formule 1 Alors que Kimi Raikkonen a signé le meilleur temps de cette dernière journée de tests hivernaux, plusieurs enseignements peuvent être tirés de ses essais d'avant-saison. Pour cette ultime journée des saisis hivernaux, Kimi Raikkonen s'est montré le plus rapide en piste. Le Finlandais à bouclé long a battu Bilbao 3 à 1 en huitième de finale de la Ligue Europa mais parlons d'un autre sujet dans cette semaine européenne où le PSG et l'OL se distinguent. Époquons ce fameux débat, faut-il supporter tous les clubs français en Coupe d'Europe ? Alors que Cristiano Ronaldo vient de remporter les deux derniers ballons d'or, Lionel Messi retrouve son meilleur niveau et le Barça caracole en tête de la Ligue A. Vainqueur de Monaco 3 à 1 A terme d'une partie enthousiasmante, Monaco est invaincu en Ligue 1 depuis 14 matchs. Fabinho ne pense pourtant pas au PSG, qui vante toujours une avance d'11 longueur sur les hommes du Rocher. Le Brésilien ne regarde que les équipes qui sont derrière nous. Dimitri Liénard est agacé par le manque de réalisme affiché par le Racing Club de Strasbourg contre Monaco, 1 à 3. Selon le relayeur, les Alsaciens se sont fait punir comme des gamins de 15 ans. Auteur de son sixième but en Ligue 1 ce soir contre Strasbourg, 3 à 1, Fabinho a encensé plusieurs de ses coéquipiers qui ont, selon lui, fait de grands pas de l'avant sur les derniers mois. Interrogé sur la course aux trois places qualificatives en C1, Fabinho estime que chaque match est désormais une finale pour les hommes de Léonardo Jardim. Tombeur ce soir de Strasbourg, 3 à 1, Andrea Raggi estime que la lutte pour la seconde place est loin d'être terminée. L'italien n'est pas, par contre, très optimiste par rapport à la course au titre, le Paris Saint-Germain détenant toujours une avance d'11 points. Olivier Giroud et Alvaro Morata sont en balance pour débuter avec Chelsea ce samedi contre Crystal Palace. Antonio Conte n'a pas encore pris sa décision. Alors que City ne joue que lundi face à Stock City, Pep Guardiola et son équipe seront attentifs à la rencontre entre Manchester United et Liverpool, prévue ce samedi. Les deux équipes sont à la lutte pour la deuxième place. Léonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco, était très satisfait de la victoire de son équipe à Strasbourg, 3 à 1. L'Italie, la Pologne et le Portugal sont candidats pour accueillir la première phase finale de la Ligue des Nations en juin 2019. L'entraîneur de Monaco est revenu sur la victoire de ses hommes sur la pelouse de Strasbourg ce vendredi soir, 1 à 3. Le match Paris-Ajaccio de la 16e journée, qui a dû être rejoué à cause d'une erreur de la table de marque, a abouti au résultat inverse de la première fois avec la victoire des Corses, 3 à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada